Laurent Fayat, vous êtes directeur général du groupe Fayat et président du pôle fondation du groupe. Quel a été le niveau d'activité de ce pôle pendant l'année 2011 et que représente-t-il dans l'ensemble du groupe ? Le pôle fondation du groupe Fayat, c'est pour 2011 une activité de 165 millions d'euros par rapport à un chiffre d'affaires global consolidé du groupe qui représente 3 milliards d'euros. D'autre part, c'est également 650 personnes à peu près en effectif global et c'est en termes d'entités, 4 entités qui sont Séphi-Intrafort, Franqui, Sauter et Sol et Sol et Fondation. Est-ce que l'une de ces entreprises ou plusieurs de ces entreprises ont eu des chantiers marquants ou ont des chantiers marquants à traiter en 2011 ? Je citerai comme chantier marquant le centre régional de la Méditerranée à Marseille qui est un chantier qui est réalisé, qui est en cours de réalisation par le groupe Fayat et qui est réalisé par l'ensemble des entités du groupe Fayat à savoir par Castellet-Fromager qui réalise la structure métallique Le gros œuvre est réalisé par Bec Construction Provence et Séphi-Intrafort a réalisé au cours de l'année 2011 les fondations à savoir la paroi moulée et les tirants d'ancrage C'est un chantier extrêmement technique qui est réalisé dans le cadre pour le compte du conseil régional et dans le cadre de Marseille capitale de la culture 2013 Merci d'avoir regardé cette vidéo !